Bonjour, je suis Emmanuel Delangle, floriste dans le 17e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser une composition d'orchidées. Pour la réalisation de notre coupe d'orchidées, nous avons besoin d'un contenant, de substrats pour orchidées, d'un sécateur, de raffia, de cailloux, de mouche des forêts, d'une petite succulente. J'ai pris deux variétés d'orchidées, le pulvérisateur et du sol torteux pour faire des tuteurs. Pour commencer, nous allons mettre du terreau à orchidées à l'intérieur de notre contenant. Le terreau à orchidées a une composition très aérée puisque les orchidées sont typifites, elles vivent dans les arbres. Donc la composition du terreau, ce sont des sphènes, de l'écorce et un peu de terreau. Ensuite, nous allons venir placer notre orchidée en retirant délicatement du pot sans trop faire tomber d'écorce. Nous allons remettre le surplus et nous allons légèrement tasser pour qu'elle soit maintenue. Puis nous allons mettre la deuxième. Vous rajoutez un petit peu de terreau à l'intérieur du contenant sans trop tasser mais en maintenant les orchidées et vous ne touchez jamais aux racines qui sont des racines aériennes en fait. Les orchidées vivent grâce à ces racines qui ressortent du contenant. Donc ne les coupez pas. Puis pour finir, vous allez venir placer votre petite plante. C'est une succulente qui demande très peu d'eau. Comme vous le savez, l'orchidée demande très peu d'eau elle aussi. Elle demande un arrosage de deux à trois fois par mois. Vous rajoutez un peu de terreau. Ensuite, nous allons venir tutoriser nos orchidées. On va prendre notre sol torteux qu'on va couper en biseau pour mieux le rentrer à l'intérieur. Nous allons essayer d'accompagner la tige d'orchidée pour ensuite enlever le tuteur et rajouter ce tuteur qui est bien plus esthétique. Vous allez attacher avec du raffia pour garder un côté naturel. Puis vous prenez votre autre branche de sol torteux. Puis vous venez répéter la même opération que la première branche d'orchidée. Maintenant que nous avons placé toutes nos orchidées et notre petite plante et le tout est bien tassé, afin de masquer le terreau pour orchidée, nous allons le recouvrir de mousse et de cailloux. Et pour finir, il ne vous reste plus qu'à arroser votre composition. Il est important de bien arroser sur les racines. Tous les dix jours, vous répétez cette opération. A l'aide d'un pulvérisateur pour ne pas avoir trop d'excès d'eau. Et voilà, vous avez appris à réaliser une composition d'orchidée. Si vous voulez apprendre à faire une autre réalisation, vous pouvez regarder comment faire un bouquet rond.